Donc, c'est ça. Ma conférence va concerner les barrières d'accès aux services de santé pour les hommes trans et les personnes nominant au Québec. Je m'appelle Céré, je suis intervenant à Alterero et aussi coordinateur de l'organisme Transestrie. Donc, voilà. Pour citer la présentation, vous avez les trucs-là. Alterero, comme il a mentionné, c'est un organisme qui vient surtout en aide aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. On a plusieurs programmes, dont le programme Neurodiversité qui s'adresse aux jeunes qui sont autistes, un TDAH ou autrement sur le spectre de la neurodiversité. Et puis, le service Pose ta question qui est, comme le titre le dit, un service qui permet aux jeunes de venir sur un site web et de poser n'importe de quelle question qu'ils ont sur leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur comportement sexuel, leur assortirance, tout ça. Et puis, quelqu'un de notre équipe d'intervenants, que ce soit un bénévole ou un intervenant, va leur répondre. Donc, on va commencer avec quelques définitions. J'imagine que vous êtes pas mal au courant de ces définitions-là, mais il vaut mieux les redire au cas où. Donc, un homme trans, c'est un homme qui a été assigné fille à la naissance le plus souvent parce qu'il est né avec une veuve, mais qui s'identifie comme homme. Ensuite, une personne non-binaire, c'est une personne dont l'identité de genre n'est pas strictement féminine ou masculine. Donc, c'est quelqu'un qui s'identifie pas comme homme ou femme. Par définition, les personnes non-binaire, ils sont trans, vu qu'il n'y a pas grand monde qui peut avoir un genre assigné qui est non-binaire. Mais c'est pas tout le monde qui s'identifie comme trans quand on est non-binaire. Donc, c'est important de respecter l'auto-identification des genres. Ensuite, une personne transmasculine, c'est une personne assignée fille à la naissance qui a une identité trans ou une identité de genre partiellement masculin ou qui s'en rapproche. C'est pas toutes les personnes qui sont assignées filles à la naissance qui s'identifient comme personnes transmasculines. C'est vraiment important de le savoir, mais c'est un terme parapluie qui permet de regrouper les expériences de certains hommes trans puis certaines personnes non-binaire et qui sert, dans le fond, à faire un parallèle entre ces expériences-là, même si c'est pas tout le monde qui est transmasculin qui est un homme. Parce que par exemple, moi, je suis une personne non-binaire puis je m'identifie comme personne transmasculine. Donc, ça se peut que je vais partager certaines expériences avec les hommes trans puis certaines expériences, je vais pas les partager. Donc, c'est un terme qui sert à faire ce parallèle-là. Ensuite, je vais utiliser l'acronyme « à femme » qui veut dire assignée fille à la naissance. Donc, juste vous rappeler que c'est ça que ça veut dire. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête qu'on a menée en 2018, dans le fond, une équipe de chercheurs de l'Estrie qui a mené cette enquête-là sur l'accès aux services, les besoins, les enjeux d'insertion sociale, scolaire, professionnelle et de santé mentale des personnes trans, non-binaire ou en questionnement. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les données de ce sondage-là dans les dernières années. Et puis, donc, il y a certains résultats, je vais vous présenter certains résultats de cette enquête-là aujourd'hui, particulièrement ceux qui touchent à l'accès aux services vu que c'est le thème de la présentation. C'est une enquête qui a été lancée en mai 2018. Puis, on a eu 198 répondants qui étaient majoritairement en Estrie et à Montréal, mais on avait quand même une belle représentativité de plusieurs régions au Québec, donc 14 régions du Québec. On avait une belle représentativité aussi au niveau de l'âge. On avait des gens de 14 à 68 ans avec un âge moyen d'à peu près 28 ans. Et puis, on avait la grande majorité des répondants qui étaient des personnes blanches, ce qui est important à mentionner parce que si on parle aujourd'hui de difficultés d'accès, on va voir que les personnes, en fonction de plusieurs caractéristiques, peuvent avoir des difficultés d'accès qui sont différentes. Mais il faut tenir en compte que ces difficultés d'accès-là sont probablement plus importantes pour les personnes qui ne sont pas blanches. Donc, c'est vraiment important de considérer le fait que les répondants étaient en grande majorité blanches. Donc, ensuite, on avait des hommes, des femmes, des personnes non-binaires. Donc, on avait à peu près 23, voyons, 38 % des personnes qui s'identifient comme hommes ou principalement masculins. Ensuite, 28 % qui s'identifiaient comme femmes, principalement féminines. Puis, au total, on avait 37 personnes qui s'identifiaient comme non-binaires et 86 personnes qui s'identifiaient comme trans. Donc, il y avait des gens qui pouvaient aussi s'identifier comme trans et non-binaires en même temps. Mais parfois, on va faire la différence dans les résultats que je vais vous présenter entre les personnes qui s'identifient comme non-binaires et les personnes qui s'identifient juste comme trans et pas comme non-binaires. Parce qu'on va le voir, il y a des différences quand même importantes d'accès ou de satisfaction par rapport aux services entre ces personnes qui ont une identité non-binaires et les gens qui ont une identité qui est seulement trans. Puis, un autre aspect important, c'est celui de l'orientation sexuelle. Donc, on voit qu'il n'y avait même pas 20 % de notre échantillon qui s'identifiaient comme des personnes hétérosexuelles. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a encore une présomption comme quoi que les personnes trans vont être hétérosexuelles. Il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont conçus sous la présomption que la plupart des personnes trans sont hétérosexuelles, alors que ce n'est vraiment pas le cas. On l'observe partout dans différents sondages que la proportion des personnes trans qui s'identifient comme hétérosexuelles est en fait assez basse. Donc, vu que souvent, je crois que c'est vraiment important de savoir ça parce que souvent, on considère juste une facette d'identité de quelqu'un. Donc, on va dire, OK, bien, tu es trans. Puis, on ne va pas considérer que si la personne trans est lesbienne ou si elle est gay ou bisexuelle, ça va peut-être affecter aussi ses besoins d'une façon différente et qu'il ne faut pas, dans le fond, juste considérer une des identités, mais plusieurs identités en même temps. Donc, brièvement, je crois que la croix en soit vous, vous êtes quand même sensibilisés au fait que l'accès à une transition médicale, c'est très important pour les personnes trans. Les populations trans sont une population où on rapporte beaucoup de détresse psychologique, des taux élevés, des suicidaires. Donc, si on regarde ici, on voit que le score de détresse psychologique baisse vraiment de façon presque linéaire en fonction du stade de transition. Donc, on voit que les personnes en questionnement, ils ont un score de détresse psychologique qui est de 15. Et puis, à mesure que, OK, ils sortent un peu de leur questionnement et qu'ils se disent, OK, je prévois d'effectuer une transition, je suis en train de faire une transition, je suis en train de faire une transition, puis bientôt, je vais la compléter. Puis, finalement, quand la transition est complétée, on voit que ça baisse vraiment de façon linéaire. Donc, on voit à quel point, juste le fait de faire ces démarches-là, ça a un très grand impact sur la santé psychologique des personnes. Je veux dire, je connais des psychologues et psychiatres qui disent, hey, les patients trans, c'est quasiment les plus faciles à traiter parce qu'une fois que, pour la plupart d'entre eux, une fois que leurs besoins de transition sont adressés, il n'y a plus de problème. Donc, on voit que souvent, c'est vraiment, puis c'est comme un argument parce qu'il y a aussi des psychiatres qui disent, OK, mais il faut que tu règles tes autres problèmes avant de transgéner. Par exemple, il faut que tu règles tes problèmes de dépendance ou tes problèmes associés à d'autres problèmes de santé mentale, mais considérant que le fait de ne pas être capable de faire une transition ou d'être en questionnement est une immense source de détresse psychologique, bien, on peut tendre à reconsidérer ces positions-là, de dire, OK, mais peut-être qu'on peut traiter de façon concomitante ces deux problèmes-là, de laisser la personne transitionner en même temps qu'on adresse ces autres problèmes. Et puis, à ce moment-là, dans la plupart des cas, les autres problèmes se voient significativement améliorés juste parce que la personne a eu accès à une transition. Mais, comme on le sait, il y a beaucoup de barrières encore d'accès pour les personnes trans. Je vais commencer par parler de l'accès différent à une transition médicale pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, on a à peu près 12 % dans notre enquête des répondants qui ne s'identifiaient pas comme une personne hétérosexuelle, donc gay, lesbien, pansexuel, queer, qui disaient qu'ils n'avaient pas accès à des services en endocrinologie pour leur transition. Donc, ils voulaient avoir accès à un endocrinologue ou à un médecin qui prescrivait des hormones, puis ils disaient ne pas pouvoir y avoir accès pour plusieurs raisons. Et puis, dans la même enquête, il n'y avait aucun de nos répondants hétérosexuels qui rapportaient cette barrière d'accès-là. La proportion était encore plus élevée si on considérait juste les personnes qui sont affames, donc assignées à la naissance. On avait 17 % des personnes non-hétérosexuelles affames qui rapportaient ne pas avoir accès à un endocrinologue dans le cadre de leur transition, contre, encore une fois, 0 % des personnes qui sont hétérosexuelles. Donc, on a vu que l'accès aux services en endocrinologie était significativement affecté par l'orientation sexuelle des personnes qui ont répondu au sondage. Puis, ensuite, là, on parle d'accès différents, donc les personnes qui veulent avoir accès qui ne peuvent pas y avoir accès. Mais on a aussi des questions qui sont de besoins différents. Donc, par exemple, il y avait 43 % des personnes qui n'étaient pas hétérosexuelles qui ont répondu au sondage qui disaient juste ne pas avoir besoin de services en endocrinologie. Donc, c'était des personnes qui étaient trans, mais qui ne voulaient juste pas avoir accès à des hormones, ils ne voulaient pas faire de transition off-monale. Et puis, il y avait seulement 14 % des personnes hétérosexuelles. Donc, on voit qu'il y avait trois fois plus de personnes non-hétérosexuelles que de personnes hétérosexuelles qui disaient juste ne pas vouloir prendre d'hormones. Donc, ça veut dire que probablement, ce qu'on observe, c'est que les besoins en termes de transition, ils sont simplement aussi différents selon l'orientation sexuelle de la personne. Puis, on observait vraiment la même chose du côté des chirurgies. Donc, on avait 47 % des personnes non-hétérosexuelles qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin de consulter un chirurgien en lien avec leur transition. Donc, c'est des personnes trans qui ne voulaient pas avoir de chirurgie contre 28 % des personnes hétérosexuelles. Cette différence-là, il était aussi statistiquement significatif. Donc, d'un côté, on a des besoins qui sont différents. Et d'un autre côté, on a des accès qui sont différents. Donc, par exemple, je veux dire un exemple. Il y a un homme trans, par exemple, qui pourrait dire, bien moi, j'ai seulement des partenaires masculins ou j'ai seulement des partenaires qui sont d'autres hommes trans. Donc, pour moi, ce n'est pas important de faire une transition médicale, d'avoir des hormones en chirurgie parce que je ne considère pas que j'ai besoin de répondre à des normes hétérosexistes ou cissexistes par rapport à mon corps pour avoir des bonnes relations ou pour être bien dans mon corps. Alors qu'une personne, par exemple, une femme trans qui est hétérosexuelle pourrait se dire, ce n'est pas très possible pour moi de trouver un partenaire hétérosexuel qui va accepter d'être avec moi si j'ai un pénis. Puis ça impacte vraiment beaucoup mon estime personnelle. Puis moi, je me vois vraiment comme une femme hétérosexuelle qui a besoin d'avoir un vagin. Donc, on voit que les besoins peuvent être différents, mais aussi les accès peuvent être différents parce que pour différents facteurs qu'on va voir plus tard. Satisfaction de services reçus, on observe vraiment une tendance selon laquelle les personnes trans hétérosexuelles sont aussi plus satisfaites du service reçu par un psychologue ou une sexologue que les personnes trans non hétérosexuelles. Donc, on voit que sur 5, le score reçu, les personnes hétérosexuelles avaient un score de satisfaction de 3,5 sur 5 et de 3,75 sur 5 pour psychologues et sexologues, alors que les personnes non hétérosexuelles avaient en moyenne un score plus faible, donc de 2,92 sur 5 et 2,89 sur 5. Donc, on voit que même les personnes qui ont réussi à avoir accès à ce service-là, ils n'étaient pas nécessairement satisfaits du service reçu. Puis ça, dans le fond, c'est dû, entre autres, au fait que historiquement, les personnes trans non hétérosexuelles n'avaient juste pas accès à une transition médicale parce qu'une transition médicale, c'était vu comme un véhicule pour atteindre des standards de beauté sexiste et permettre les relations hétérosexuelles. Donc, par exemple, un homme trans qui voulait avoir accès à des hormones ou à une chirurgie se faisait dire, bien, si c'est pour coucher de toute façon avec des hommes, pourquoi tu as besoin d'être un homme? Reste juste une femme hétérosexuelle. C'était comme, c'est peut-être pas désirable de devenir un homme gay, donc c'était refusé. C'était vraiment ça, l'objectif, c'était d'intégrer la personne dans une société hétéronormative, donc de dire, OK, bien maintenant, tu vas pouvoir être un homme normal comme les autres hommes puis coucher avec des femmes. Donc, les personnes trans homosexuelles se faisaient juste dire que ça valait pas la peine pour elles d'avoir accès à une transition médicale. Puis, cette historique-là se répercute encore beaucoup aujourd'hui dans l'accès aux soins. La plupart des personnes trans, quand ils vont avoir une évaluation en psychologie ou vont voir un endocrinologue, vont se faire poser des questions sur leur orientation sexuelle et leur sexualité, alors que ça n'a pas nécessairement rapport avec leur identité de genre puis avec leurs besoins. Moi, je me suis fait demander, ah, c'est quoi ton orientation sexuelle quand je voulais avoir de la testostérone? Puis là, je disais, ah, je suis bisexuelle. Puis on me disait, ah, moi, je crois pas que ça existe, la bisexualité. Puis j'étais comme, bien voyons donc, comme voir que je me fais dire ça par un professionnel de la santé alors qu'en plus, le motif de ma consultation, c'est pas que j'ai des problèmes avec mon orientation sexuelle. C'est juste que je veux avoir accès à des hormones. Il y a aussi des présomptions sur les pratiques et les préférences sexuelles. J'ai des gens qui m'ont dit, ah, mais mon endocrinologue, il m'a dit que ça servait à rien de transitionner puis d'être un homme gay parce que j'aimais pas les relations sexuelles annales puis que les vrais hommes gais, il faut qu'ils aiment le sexe annal. Donc, ils présument que parce que la personne a un type, préfère certains types de relations sexuelles que ça vaut pas la peine pour elle de transitionner alors que ça a juste pas rapport le fait de prendre des hormones avec le fait d'aimer ou non le sexe annal. Ensuite, des fois, il y a aussi les oublis des besoins en contraception des personnes trans à femmes parce qu'on va présumer qu'elles sont hétérosexuelles. Donc, on va présumer qu'elles ont des relations sexuelles avec des femmes et donc qu'elles n'ont pas besoin de contraception alors que les personnes trans qui prennent la testostérone, qui ont des relations sexuelles avec des hommes cisgenres, ils ont besoin de contraception, ils ont besoin de ça. Ensuite, satisfaction au service reçu. On a que selon l'identification trans et non-binaires, les personnes non-binaires sont vraiment moins satisfaites du service reçu par un endocrinologue que les personnes qui ont une identité trans seulement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est statistiquement significatif. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse différence de presque un point de satisfaction sur cinq entre les personnes qui sont non-binaires et les personnes qui sont trans seulement. Ensuite, il y a vraiment une incompréhension des réalités non-binaires par les professionnels de la santé. Moi, au début de ma transition, je n'ai juste jamais dit à personne que je suis non-binaire. C'est juste comme je suis un homme trans, je suis un homme trans, je suis un homme trans, savoir que c'est vraiment pas vrai. Je ne m'identifiais pas du tout comme ça à l'époque, mais je savais que j'avais de grandes chances de me faire refuser l'accès si je disais que j'étais non-binaire. Puis, il y a aussi le fait que les protocoles d'hormones alternatifs, par exemple le micro-dosage, sont vraiment mal connus par les médecins de famille et les endocrinologues. Donc, si une personne a le plan de rester sur une faible dose de testostérone pour le restant de sa vie et qu'elle n'a pas l'objectif de monter sa dose, les endocrinologues peuvent ne pas comprendre ce besoin-là. Il y a aussi d'autres choses comme les chirurgies qui permettent d'avoir à la fois un pénis ou un vagin qui ne sont juste pas connues ou pas offertes par les différents centres de chirurgie ou ne sont pas mentionnés comme option aux gens qui pourraient vouloir ces chirurgies-là. Donc, par exemple, moi, j'ai demandé une lettre à mon endocrinologue parce qu'il fallait que j'aille une lettre pour dire que ça faisait un an que je prenais les hormones pour avoir une méta. Puis, il m'a dit « Ah, c'est quoi cette chirurgie-là? » J'ai expliqué à mon endocrinologue c'était quoi, puis il a googlé devant moi c'était quoi cette chirurgie-là. Puis, j'étais comme « Voyons donc voir que ça se passe. » Puis, après ça, il m'a fait payer 40 caisses pour la lettre. Donc, c'est vraiment des choses qui ne nous, voyons, ne nous mettent pas à aller voir des professionnels de la santé de cours. Par exemple, l'hormonothérapie par intermittence, donc le fait de prendre des hormones puis d'arrêter quand on a certains effets qu'on n'a pas puis de peut-être recommencer par la suite, c'est vraiment un peu comme un signe d'indécision ou de détransition plutôt qu'un choix légitime. Puis, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de suivi régulier en lien avec leurs hormones parce qu'elles se font dire que c'est pas parce qu'elles vont faire enlever leur prescription si l'endocrinologue voit qu'elles arrêtent puis recommencent les hormones. Moi, j'ai été deux ans sans suivi, sans prise de sang parce que j'avais trop peur que mon endocrinologue me retire mon accès aux hormones s'il se rendait compte que je prenais encore une faible dose ou que j'arrêtais parfois pendant plusieurs mois parce que je voulais arrêter certains effets de la testostérone. Puis, juste comme un exemple vraiment absurde d'un formulaire GRS Montréal qui demande c'est quoi les pronoms puis les options, c'est « il », « elle » qui, au lieu qu'il y ait un pronom non-binaire comme « il » ou « il » ou « il », l'autre pronom proposé, c'est « vous », alors que c'est pas un pronom de la troisième personne. Donc, ça a juste vraiment rapport à rapport, mais ça témoigne vraiment de l'incompréhension des réalités non-binaires par juste le corps médical en général. Ensuite, d'autres barrières d'accès, on a juste une incompréhension de base des besoins de transition. Donc, les transitions sont encore vraiment souvent vues comme des démarches qui sont linéaires ou qui doivent être effectuées dans un certain ordre. Donc, on disait, OK, bien une personne trans veut transitionner, d'abord elle va avoir son hormonothérapie, après ça une chirurgie du top, après ça une chirurgie génitale. C'est vraiment vu comme étant un ordre qu'il faudrait respecter. Par exemple, les personnes mineures qui veulent avoir une mastectomie, il faut préalablement qu'ils prennent la testostérone pendant un an, mais ça n'a pas de sens parce qu'il y a des personnes qui pourraient vouloir une mastectomie sans prendre de testostérone du tout, des personnes qui pourraient vouloir une mastectomie avant de commencer à prendre la testostérone, voir si ça gère leur disparu et sinon commencer la testostérone. Ça peut aussi être difficile d'avoir accès à une chirurgie génitale avant une chirurgie du top pour les personnes affaires. Par exemple, si tu mentionnes au GRS ou à ton médecin ou à un psychologue que tu veux une chirurgie du torse et une chirurgie génitale, ils vont te dire, OK, bien d'abord on va s'occuper de la chirurgie du torse, ensuite de la chirurgie génitale, alors que ce n'est pas nécessairement dans ce torse-là que la personne en a besoin. Moi, par exemple, je ne veux pas de chirurgie du torse. Peut-être que je vais en vouloir une un jour, mais ce n'était pas dans mes besoins en ce moment et j'ai eu une chirurgie génitale avant. Donc, pour moi, c'était ça mon besoin. Puis de savoir que ça pourrait on aurait pu m'enlever cet accès-là parce qu'il aurait fallu que je fasse les choses dans un certain ordre. Je trouve ça complètement absurde. Ensuite, il y a vraiment une incompréhension des besoins de transition et aussi du concept d'autodétermination. Le fait que toutes les personnes trans ne veulent pas nécessairement avoir des organes génitaux ou un corps qui ressemble à celui d'une personne cisgenre. Ce n'est pas le but de tout le monde de ressembler à un homme cisgenre ou ressembler à une femme cisgenre ou ressembler à un homme ou une femme, peu importe ce que ça veut dire, tout court. Mais il y a des endocrinologues qui refusent de prescrire des hormones à des personnes qui ne veulent pas tous les effets, alors que c'est tout à fait possible de mutiger certains d'entre eux. Par exemple, moi, je ne voulais pas de poils, mais j'ai pris quand même la testocérone. Puis après, je suis allée vers l'épilation définitive. Mais il n'aurait jamais fallu que je mentionne ça à mon endocrinologue parce qu'il m'aurait probablement refusé l'accès. De la même façon, c'est tout à fait possible d'avoir une mastectomie après la prise d'oestrogène, si on veut les effets de l'oestrogène, mais pas les seins. Mais ça va souvent être vu comme, bien là, tu ne vas pas prendre les hormones pour avoir une chirurgie plus tard. C'est complètement insensé. Mais les gens ne comprennent pas que nos corps nous appartiennent et qu'on devrait avoir le droit d'avoir les procédures dans l'ordre qu'on veut pour faire en sorte de ne plus avoir de dysphorie et d'avoir l'atteinte de l'euphorie de genre. Puis ensuite, il y a des chirurgiens qui imposent leur standard de beauté, leur préférence esthétique à des patients en priorisant un résultat qui va être le plus proche de l'équivalent de ce genre. Par exemple, un pénis qui va permettre la pénétration ou une vulve, un vagin avec une cavité vaginale assez profonde pour lui remettre la pénétration. Mais ce n'est pas nécessairement les besoins des patients. Par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir une vaginoplastie sans une sans cavité vaginale ou avoir une vaginoplastie avec un clitoris qui va plus ressembler à un déclite qu'à un clite. Puis il va se faire refuser en se disant, mais tu n'auras pas l'air d'une femme, ça ne sert à quoi faire une chirurgie? Donc, il y a vraiment une incompréhension du fait que c'est ça. Le but de tout le monde, ce n'est pas nécessairement de passer ou d'avoir l'air d'un homme ou d'une femme de ce genre. Puis ensuite, la couverture des soins de transition par le gouvernement est vraiment arbitraire, qui ne correspond pas aux besoins réels des personnes trans. Il y a vraiment une asymétrie aussi dans le sens que les personnes à femme peuvent avoir une mastectomie, une phalloplastie, puis une métaïsioplastie, puis une hystérectomie, toutes couvertes par le gouvernement. Alors que la seule chirurgie auxquelles les personnes amables ont accès, donc les personnes assignées garçons à la naissance, la seule chirurgie auxquelles ils ont accès qui est couvert, c'est la vaginoplastie. Donc, c'est spécial que ça soit vraiment axé sur les organes génitaux, alors que pour beaucoup de personnes, leur cause de dysphorie, ce n'est pas nécessairement leurs organes génitaux, mais plutôt ce qui est vu au jour le jour par les autres. Donc, que ce soit d'avoir besoin d'une chirurgie de féminisation faciale, une chirurgie de la voix ou tout ça. Puis, même chose pour l'épilation définitive qui n'est pas couverte du tout par le gouvernement, même quand c'est nécessaire dans le cadre d'une chirurgie qui, elle, est couverte. Donc, il y a vraiment comme un arbitraire qui fait en sorte que les services à faire en ce moment n'ont juste pas, ils ne correspondent pas aux besoins qu'on a réellement en tant que communauté. Ensuite, je vais vous donner un petit exemple de à quel point des erreurs, des oublis dans la loi font en sorte que les personnes trans ont moins accès à des services que les personnes de ce genre pour des soins de santé qui sont de base et qui ne sont même pas des soins de transition. Donc, voici le règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien. Donc, on voit que depuis 2015, les pharmaciens peuvent prescrire certains médicaments sans devoir passer par un médecin. Donc, c'est pour des conditions mineures comme la rhinite allergique, les hémorroïdes et, en dernier point, l'infection urinaire chez la femme. En fait, la logique là-dedans, c'est que les femmes ou en fait les personnes qui ont une urètre qui est courte ont des infections urinaires plus facilement et sont en général moins graves que les personnes qui ont une urètre plus longue. Donc, il y a personnes qui ont un pénis avec une urètre dedans qui, si ont des symptômes d'infection urinaire, habituellement, c'est parce que c'est une infection plus grave. Donc, c'est logique que les pharmaciens, ils peuvent seulement prescrire des antibiotiques aux personnes qui ont des infections urinaires ou personnes qui ont une urètre qui est courte. Par contre, le problème, c'est que depuis 2015 aussi, les personnes qui sont trans peuvent changer de mention de sexe sans avoir de chirurgie. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a une mention de sexe aime peut aussi avoir une urètre courte, mais n'aura pas nécessairement accès à ce service-là des pharmaciens. Je veux dire, moi, j'ai déjà vécu ça, que j'avais besoin d'antibiotiques. Je vais voir le pharmacien et les pharmaciens, ils ne comprenaient rien. Ils étaient comme, je ne sais pas si j'ai le droit d'en prescrire parce que dans la loi, c'était écrit que c'est juste pour les femmes. Toi, tu n'es pas une femme, mais je sais que tu as la même anatomie, par exemple, qu'une femme, c'est ce genre. Donc, c'était vraiment compliqué. On a fini par en discuter. La personne pharmacienne a fini par accepter, mais c'était seulement parce que moi, j'étais très éduquée sur le sujet. Donc, j'étais comme, OK, mais moi, mon urètre est très courte et moi, telle affaire. Donc, elle a fini par se rendre compte qu'elle avait le droit quand même de m'en prescrire, mais pour quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, ça peut faire en sorte qu'elle n'aura pas accès au traitement qu'elle a besoin. Il va falloir qu'elle a avoir un médecin. Piste de solution, il y a l'approche de consentement éclairé. Donc, en dehors de Montréal, puis même en Montréal, l'accès aux hormones, c'est largement dépendant de l'obtention d'un diagnostic de dysphorie de genre par des gens qui ne sont pas nécessairement formés pour faire cette évaluation-là. Donc, l'approche consentement éclairé, ça redonne le pouvoir d'autodétermination médicale aux personnes trans, non-binaires et intersexes. Puis, c'est vraiment important de dire que les médecins de famille et les thérapeutes autorisés à écrire des lettres pour les hormones et les chirurgies peuvent et doivent vraiment jouer un rôle plus actif dans la généralisation des pratiques de consentement éclairé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a besoin en ce moment encore d'avoir deux lettres, par exemple, pour une chirurgie génitale, que ces lettres-là ne peuvent pas être faites par des thérapeutes qui pratiquent selon le consentement éclairé. Donc, je veux dire, au lieu de t'évaluer pour voir si tu es vraiment trans quand je vais faire cette lettre-là, de juste voir si tu comprends bien les effets de la chirurgie et puis faire une lettre dans un nombre restreint de rencontres au lieu, par exemple, d'avoir un nombre qui minimum de rencontres avant d'écrire une lettre. Éducation. Je crois que ce qui est particulièrement important, c'est le concept d'humilité culturelle. Donc, le fait que quand un professionnel est ce genre, il ne peut pas nécessairement comprendre c'est quoi être trans, puis c'est correct de ne pas le comprendre, mais il faut juste avoir cette humilité-là d'être comme, OK, mais c'est toi qui connais mieux tes besoins en tant que personne trans que moi en tant que professionnelle de la santé, c'est ce. Éducation du réseau de la santé, puis surtout éducation des personnes trans et non-binaires sur leurs droits, sur les parcours de transition possibles et sur les enjeux auxquels ils seront peut-être confrontés, parce que c'est vraiment important qu'on sache c'est quoi nos droits et nos besoins pour qu'on puisse les faire respecter. Quelques recommandations de lecture pour vous. Le premier qui est les journaux intimes de Lou Sullivan, qui était un des premiers hommes trans gays à se battre pour l'accès aux hormones, l'accès à une transition médicale en tant qu'homme gay. Histories of the Transgender Child, qui est vraiment un super livre qui permet de voir l'évolution des pratiques sur les enfants intersexes et les enfants trans, puis de voir aussi à quel point l'enfant trans blanc a été comme posé comme modèle parfait de la transition, ce qui nie les réalités des personnes racisées, des personnes de gloire, des personnes noires et tout ça. Ensuite, Trans Body, Trans Self, qui est un excellent ouvrage de référence, puis The Remedy, qui offre une perspective canadienne sur l'accès à la santé par les personnes queer et trans. Donc, pour me contacter, vous pouvez m'écrire, poser une question sur le site d'Altero, et puis j'ai également un blog. Voilà. Merci beaucoup, Serré. On avait une question dans le chat de la part de Sarah qui se demandait, si on peut répondre rapidement, est-ce qu'il y a autant de résistance chez les médecins, chirurgiens endocrinologues en clinique privée? Oui, en fait, autant sinon plus que dans le système public, en fait. Donc, s'il y a vraiment, je veux dire, moi, par exemple, l'endocrinologue que j'ai consulté, c'était dans les cliniques privées. Les chirurgies, en fait, en ce moment, sont réalisées toutes au privé, même celles qui sont couvertes par le gouvernement. Il y en a beaucoup qui sont faites au privé. Donc, c'est vraiment pas mieux au privé.